Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo rapide dans laquelle je vais vous montrer 5 astuces, 5 compétences qu'il est bon de connaître lorsque vous utilisez un couteau. Donc moi avec cette vidéo, je vais plutôt vous montrer avec mon multi-tool Lederman. Mais si vous avez un couteau, que ce soit un couteau Moa, un couteau Limefix ou d'autres types de couteaux, ça peut également être utile de les connaître. Allez, on attaque tout de suite. Première astuce, comment transformer un couteau basique en une plane ? Une plane, qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle également un couteau à deux manches, tout simplement. C'est une lame avec deux manches, on l'utilise souvent en tirant vers soi, c'est un outil au fait qu'il est utilisé pour travailler le bois depuis à l'époque des Gaulois. C'est hyper utile pour essentiellement enlever de l'écorce d'une branche ou d'un arbre qu'on veut ensuite travailler, mais ça peut également être utilisé pour venir dégrossir une pièce de bois. Le problème, c'est que lorsqu'on a un couteau basique comme celui-ci avec bien entendu une lame mais derrière elle n'a pas d'autre manche, comment est-ce qu'on peut l'utiliser en tant que plane ? La petite astuce, ça va être de prendre une branche de bois, environ 5 cm de diamètre, une quinzaine de centimètres de longueur, qu'on va venir ensuite fixer de ce côté-là et ça nous permettra d'avoir deux manches et le couteau au milieu. Donc on retrouve la structure d'une plane et ensuite on pourra l'utiliser pour tirer vers soi. J'ai récupéré une branche morte mais qui n'est pas trop moisi, ça ne va pas faire très longtemps qu'elle est par terre. Je vais utiliser la scie du Lederman Signal pour couper une branche relativement droite, environ 5 cm de diamètre, ça me va très bien, et une quinzaine de centimètres de longueur. Ensuite, une fois que vous avez la branche, vous avez juste à enfoncer la pointe du couteau à l'intérieur de la branche. Alors bien sûr, avec un outil multifonction comme ça, ce n'est pas du tout l'idéal, il vaut mieux faire ça avec un couteau lame fixe, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas traumatiser les mécanismes. Là, je ne l'ai pas enfoncé au max, c'est vraiment juste pour vous expliquer le principe. Donc voilà, là vous avez une plaine improvisée et ça va vous permettre tout simplement d'enlever l'écorce. Deuxième astuce rapide, si vous avez un couteau qui a un dos de lame qui est bien droit, bien tranchant. Moi c'est le cas avec la scie sur mon Lederman Signal, on a un dos de lame qui est bien à 90 degrés, ça c'est utile pour plusieurs choses. La première, c'est que vous pouvez prendre une pierre à feu et vu que c'est bien tranchant, l'arrête, vous pouvez utiliser votre dos de lame pour déclencher des étincelles et ensuite démarrer un feu si vous êtes dans la verte. Ou également, si par exemple, vous souhaitez gratter une surface, si vous souhaitez par exemple faire un cordage à partir de racines, vous allez pouvoir enlever la partie extérieure de la racine pour avoir quelque chose de plus malléable et de plus flexible. Troisième astuce qu'il est bien de connaître, si vous êtes dans les bois et que vous devez démarrer un feu, mais que les conditions sont humides, alors l'intérêt va être de récupérer le bois qui est au cœur d'une branche. Parce que c'est ce bois au cœur de la branche qui est sec et qui vous permettra de démarrer votre feu. Pour ça, c'est pas compliqué, vous prenez une section de branche et il va falloir faire du bâtonnage. Le principe du bâtonnage, c'est de venir fendre le bois en deux dans sa longueur. L'idéal lorsqu'on fait du bâtonnage, et c'est même hyper important, c'est de prendre un couteau robuste à lame fixe. Je n'en ai pas sous la main, donc je vais quand même vous faire la démonstration. Mais retenez bien que ce genre de couteau ou encore moins un multi-tool comme celui que j'ai à la ceinture, ils sont parfaits pour faire du bâtonnage. Autrement, vous risquez de les abîmer. Mais sinon, le principe est très bête. Vous prenez un support assez dense et costaud parce que si vous faites ça au niveau du sol, le bois va s'enfoncer et avec la résonance des coups que vous allez mettre, ce ne sera vraiment pas performant. Ensuite, vous prenez votre couteau, vous le mettez au milieu de la branche, vous prenez ensuite une petite branche qui va vous servir de bâton et vous faites ce bâtonnage. Et voilà, on a du coup fendu la branche en deux et ça nous permet d'avoir accès au bois qui est sec et donc de pouvoir ensuite démarrer le feu. On peut faire ça plusieurs fois pour récupérer des petites sections. Je suis en train de me faire manger par les moustiques. Alors, je vais vous montrer quand même la petite astuce. Si vous devez faire ça avec un outil multifonction Lederman, encore une fois, il faut éviter au maximum de faire du bâtonnage avec ce genre d'outils puisqu'ils ne sont tout simplement pas conçus pour. Et si vous devez en faire, l'idée, c'est de ne pas bloquer le mécanisme complètement. Sinon, lorsque vous allez bâtonner, eh bien, ça va venir mettre beaucoup de tension au niveau du mécanisme de sécurité. Donc, il faut éviter ça. La meilleure astuce, c'est de tout simplement débloquer la lame. Donc là, vous voyez qu'elle est libre. Vous allez ensuite mettre la lame comme ça à 90 degrés par rapport au reste du couteau et vous allez bâtonner vraiment uniquement sur la lame. Comme ça, le couteau, il a moins de choc au niveau du mécanisme. Quatrième astuce dans le prologement de la précédente. Si vous êtes également dans des conditions humides et que vous voulez démarrer un feu, vous avez déjà fait du bâtonnage. Donc, vous avez récupéré votre section de bois et le cœur de l'arbre qui est donc le plus sec possible. Une autre astuce pour venir gagner en efficacité lorsque vous allez démarrer votre feu va être de faire des feather sticks. En français, on parle également de hérisson. L'idée, c'est de prendre votre lame de couteau et vous allez venir couper une petite section par petite section comme si vous souhaitez faire des copeaux de bois sans à chaque fois aller jusqu'au bout. De manière à ce qu'il y ait plein de boucles de copeaux et ça viendra aérer un petit peu le bois. Et comme ça, lorsque vous viendrez mettre des étincelles ou alors un amadou à l'intérieur, le bois va prendre beaucoup plus rapidement puisque plus de surface du bois sera en contact avec le feu. Donc voilà, le but, c'est d'avoir une lame qui soit la plus affûtée possible, bien entendu, pour faire un travail précis. Là, je ne vais pas forcément appliquer. C'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu le principe. Et enfin, la cinquième astuce par rapport au couteau, c'est comment vous allez l'utiliser. Souvent, lorsqu'on utilise le couteau et qu'on veut, par exemple, faire jointe, on va aller vers l'avant et c'est le couteau qui va bouger, la pièce de bois qui reste fixe. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de caler votre couteau au niveau de votre genou. Vous pouvez mettre, par exemple, la jambe à 90 degrés comme ça et plutôt d'amener ensuite la pièce de bois vers soi. Vous verrez que ça permet de faire moins d'efforts et de moins vous fatiguer puisque vous avez une pièce de bois qui est plus grande. Vous avez peut-être une meilleure préhension et c'est également moins dangereux parce que vous n'avez pas besoin de faire des gros mouvements avec votre main et votre couteau. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que les cinq astuces vous auront plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires l'astuce que vous préférez et également à m'indiquer vos astuces comme ça, ça permettra à tout le monde d'en bénéficier. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur le modèle Lederman Signal, je vous mets un lien dans la description. Je vous mets également dans la description une vidéo dans laquelle vous pourrez obtenir 50 astuces de bivouac, de ordonnées de trek. Pour ceux qui sont intéressés, c'est gratuit, ça vous apportera pas mal de valeur. Et puis autrement, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, il y a pas mal de jeux concours en ce moment si vous souhaitez tenter votre chance. Je partage aussi pas mal de choses que je ne partage pas ici sur YouTube. Sur ces belles paroles, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le smile et à très bientôt.